... Alors ce matin on a une rencontre entre Pierre Didier et puis les enfants de l'école maternelle d'Herbaville dans le cadre d'un projet qu'on mène avec eux cette année. Plusieurs séances de travail autour de l'oeuvre de Pierre qui s'appelle Le Géant qui est juste derrière nous. Donc une grande sculpture avec des formes et des couleurs que les enfants vont réinterpréter pour ensuite exposer lors de la nuit des musées le 19 mai prochain. Je vais commencer à leur montrer mes carnets de croquis. Parce qu'on crée d'ailleurs en faisant déjà un simple croquis sur un carnet de croquis. Et puis ensuite il faut mettre en 3D, en 3 dimensions. Donc faire une petite sculpture qui ensuite sera reproduite plus grande. Ce sont les petits géants qui vont faire, ils en auront un chacun. Ah bien ! Donc il manque à mettre les formes et les couleurs. Donc les enfants vous allez tous avoir un petit géant comme ça. Oui ! Comme Pierre. Et eux les 3 couleurs. Voilà et vous allez mettre... Il y a un projet qui s'appelle La classe, l'oeuvre. Donc il y a un grand projet en portenariat avec le musée. On travaille avec Jennifer et puis le service éducatif. Et on a eu 4 séances pour le moment avec elle. L'objectif c'est d'exposer dans la nuit des musées au mois de mai. C'est aussi Pierre Didier qui l'a fait ce tableau. Reculez-vous un petit peu parce que vous êtes bien du tout. Regardez. Ça y est ? Chut ! Regardez. On regarde d'un côté le tableau. C'est superbe ? Est-ce que vous trouvez que c'est beau ? Il y a eu un travail par rapport à l'oeuvre de Pierre Didier, le géant. Et on continue à travailler là-dessus par rapport aux formes et aux couleurs. Surtout avec les petites sections. Voilà. On a fait des mélanges de couleurs. On a travaillé sur les formes, du découpage de formes et de matières. Et puis l'objectif c'est de faire... On a un énorme géant qui est en construction à l'école, en fer. Qui a été construit avec l'aide des papas. Soudés avec l'aide des papas. Et puis les enfants y apporteront leur forme et puis l'harmonie des couleurs. Et après chaque enfant fera un petit géant ou un nain à sa façon comme il aura envie. Voilà. Avec toute la progression qui a été faite pendant les quatre séances. C'est la première fois que vous faites un tel projet dans votre école ? C'est la deuxième fois. L'année dernière on avait travaillé avec Marco Godino. Voilà. Sur des empreintes. Alors il est où ce papy ? Oui. Qui est-ce qu'il a fabriqué ? Euh... Oui ? Pierre. Pierre disait. C'est lui qui l'a fabriqué. Il a fait le dessin et il l'a fabriqué. Vous ressentez de la fierté qu'on s'intéresse à vos oeuvres avec des petits-enfants ? Bien sûr. Ça me fait énormément plaisir. On les fait pour ça d'ailleurs. Pour communiquer aussi. Alors c'est dans le cadre d'un dispositif, la classe l'oeuvre du ministère de la Culture qui se réalise cette année à l'échelle européenne. Et qui permet donc à une classe de découvrir l'oeuvre d'un artiste. De travailler dessus et ensuite d'exposer ce qu'ils auront créé. la manière dont ils auront réinterprété cette oeuvre-là avec leur regard, leur approche. Et donc cette exposition se fait le soir de la nuit des musées pour que le public puisse découvrir l'oeuvre originale et puis leur oeuvre à vue.